Agnès Idée Livre, bonjour, je vous présente ce livre, ce roman intitulé Les fiancées de l'hiver, La Passe-Miroir, édition Gallimard. Ce livre fait partie d'une saga composée de quatre tomes, dont voici le tout premier tome intitulé Les fiancées de l'hiver. La saga s'intitule La Passe-Miroir. C'est un roman qui fait partie de la catégorie des romans dits de fantaisie, un roman de pure science-fiction. Le tome que je vous présente compte plus de 500 pages. Et malheureusement, sur le tome que j'ai, je ne vois pas le prix. Alors c'est un livre que j'ai emprunté bien sûr à la bibliothèque. La Passe-Miroir est écrit par Christelle Davos. Quelques mots sur l'auteur. Christelle Davos est née en 1980. C'est un auteur français qui vit actuellement en Belgique. Elle est une heureuse lauréate du prix du roman Gallimard, donc premier roman Gallimard jeunesse et grand prix de l'imaginaire en 2016. L'histoire, qu'est-ce que c'est? L'histoire c'est celle d'Ophélie, une jeune fille réservée et solitaire qui vit sur une arche. Alors une arche, qu'est-ce que c'est une arche? Alors pour bien vous faire comprendre, on est dans le domaine de la fantaisie, donc de la pure 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 science-fiction, dans le monde de l'imaginaire. Et l'arche sur laquelle vit la fameuse Ophélie est un lieu. C'est une arche, c'est assimilé on va dire à une planète. C'est plutôt assimilé à une planète, je dirais, je pourrais dire ça. C'est un peu comme mentionné sur la couverture, c'est un monde à part qui vit, qui vit à part. Alors le monde d'Ophélie est composé de plusieurs arches, donc il y a 21 arches et Ophélie vit sur la arche qui s'appelle anima. Sur cette arche, les objets ont une vie autonome. Par exemple, si un cocher veut conduire un fiacre, il n'a pas besoin d'animal pour tracter le véhicule. Par sa seule volonté, le cocher va animer le fiacre. Donc pourquoi pas? Donc voilà, on est vraiment dans un monde imaginaire. Non seulement, donc Ophélie vit à anima, donc l'arche qui s'appelle anima, Ophélie a des dons particuliers. Elle est une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle se déplace et traverse les miroirs pour se déplacer de pièce en pièce, de lieu en lieu. Donc ça, c'est un de ses premiers dons. Elle a également le don de liseuse, c'est-à-dire qu'elle, rien qu'en touchant un objet, elle peut lire la vie de l'objet, qui l'a possédé, pourquoi et comment, elle peut remonter dans le don. Donc elle a ces deux pouvoirs-là qui sont fort intéressants. Cette jeune fille, donc Ophélie, est confrontée à un événement particulier. On l'oblige à se marier. Elle se marie à un homme qu'elle ne connaît pas et qui faisait vivre sur une autre arche qu'elle ne connaît pas du tout, l'arche du Pôle. Il s'appelle Thorne ou Thorne. On voudra dire, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, T-H-O-R-N, peut-être Thorne, Thorne, comme le dieu, je n'en sais rien. En tout cas, elle est confrontée à ce mariage. Elle se plie à cette obligation. Donc elle va à la rencontre de son fiancé et malheureusement pour elle, elle voit que le mariage en question va peut-être au-delà. Elle se demande, en raison de tous les événements qui surviennent, tous les complots qui sont, qui surviennent contre sa personne, contre sa vie, elle se demande ce que peut bien cacher ce mariage. Donc on en saura un petit peu plus dans toute la saga. Je vous rappelle que La Passe-Miroir, ce tome intitulé Les fiancées de l'hiver, ne représente que le premier tome. Le premier tome d'une série de quatre tomes. Le dernier tome a été publié en 2019. Donc voilà, la question de savoir, que cache ce fameux mariage entre Ophélie et cet homme bizarre qui vient d'ailleurs, la famille tome, qui vient de l'arche du Nord, d'une autre arche. Donc c'est bien l'arche du Nord, mais l'arche du Pôle. Voilà, je vais chercher le mot. Donc c'est une saga, on est plein dans le monde de l'imaginaire. Et je vous présente ce livre. Les critiques. Alors, je n'ai pas vraiment des critiques négatives sur cette saga. Bien au contraire, bien au contraire. Cette saga est vraiment assimilée à J. Carolines avec Harry Potter. C'est quand même dans le même domaine, le monde de la fantaisie. Donc voilà, on est à la recherche de notre Française J. Carolines, celle qui va écrire un monde fantastique. Donc voilà, c'est un auteur qui a été découverte, parce que c'est une femme, donc elle a été découverte par Gallimard lors de son fameux concours pour découvrir de nouveaux auteurs. Donc elle a été lauréate du concours premier roman pour la littérature jeunesse. et elle a reçu également le prix de l'imaginaire. C'est tout ce que je peux dire. Et moi, j'applaudis des deux mains les éditions Gallimard qui ont vraiment découvert cet auteur qui a créé un monde particulier. Et je vais vous dire les raisons pour lesquelles j'ai aimé l'initiative, j'ai aimé l'écriture de cet auteur. Ce que j'ai aimé, alors ce que j'ai aimé dans cette saga La Passe-Miroir, c'est qu'on a enfin découvert quelqu'un qui nous crée un monde fantastique vraiment comme il faut. Alors le petit bémol, c'est que c'est vrai que c'est une écriture qui est quand même dédiée à la littérature jeunesse, qui n'est pas forcément dédiée à un adulte. Donc l'écriture, je la trouve un petit peu faible. Après, c'est une très belle écriture, mais c'est pas non plus une écriture fantastique. C'est le seul bémol que je pourrais donner à cette saga. L'écriture est très simple, mais c'est vrai, c'est aussi une écriture qui est dédiée à une littérature, à un public de jeunes. Donc c'est un petit peu compréhensible. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors le gros plus, 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 mais alors plus génial dans cette saga, c'est le monde imaginaire qui est créé par Christelle Davos. C'est un monde imaginaire parfait. C'est-à-dire que tout a une explication. Le monde, il est imaginaire, certes, mais il y a une certaine logique qui n'est pas si illogique que ça. On parle du monde des illusions, des personnes qui créent des illusions. On parle de personnes qui ont le pouvoir d'animer les objets au-delà de ce que nous, nous faisons actuellement, éteindre les normes et tout. Ils les font en existence, ils peuvent lire la mémoire des objets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne m'en souviens plus. Mais il y a des pouvoirs qui sont attribués aux personnes ou aux objets qui sont vraiment fabuleux. Et c'est un décor, c'est un décor imaginaire qui est vraiment époustouflant. L'histoire des, ne serait-ce que l'histoire des arches, j'ai adoré. Donc, dans sa saga La Passe-Miroir, Christelle Davos nous parle d'arches. L'arche de Anima, l'arche du Pôle. Elle nous décrit les paysages, nous décrit les populations. C'est vraiment, on est vraiment dans le monde, dans un monde imaginaire. Et ça, rien que pour ça, je dis bravo ! Parlons maintenant de la note. Alors, la note attribuée par le booktube Agnès y délivre, donc rien que par moi, bien sûr, c'est 4A sur 4A. Honnêtement, bravo, bravo à cette saga La Passe-Miroir. Je vous rappelle que le tome que je vous présente actuellement n'est que le premier tome. Mais oui, 500 pages à lire, attention hein. Et c'est pareil pour les autres hein. Donc, 500 pages à lire. Donc ici, ce n'est que le premier tome d'une saga de 4 tomes. Donc, plus de 500 pages à chaque fois. Donc, à lire. Je vous présente ce premier tome, Les fiancées de l'hiver, qui sont parus en 2013. Et le dernier tome est paru, la fin est parue en 2019. Donc, voilà. Donc, bon courage si vous voulez lire la suite de la saga. Moi, je vous invite vraiment à poursuivre l'aventure. De mon côté, j'ignore si j'aurai le temps de le faire. J'ai beaucoup trop de travail en suspens, des romans à écrire, des choses comme ça à faire. Donc, j'ignore si j'aurai le temps de consacrer plus à cette saga. Mais voilà, j'apprécie, j'apprécie énormément. Et j'espère que Christelle Dabos nous fera le plaisir de créer d'autres sagas, d'autres personnages tels qu'elle a su le faire avec brio dans cette saga-là. J'attends avec impatience. Agnès, idées, livres, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu aimes ma chaîne, tu as aimé ma vidéo. C'est avec plaisir que je te présente cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, laisse des commentaires. Des commentaires, des commentaires, j'adore partager, pour partager. Et surtout des mentions j'aime avec des pouces levés, pouf pouf pouf, plein comme ça. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles lectures, de nouveaux préalables. à la bibliothèque. J'ai acheté quelques livres, mais j'avoue que je veux encore emprunter quelques livres à la bibliothèque. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao !